Adieu voyageurs. Quand vous traverserez le village, vous regagnez la route et rentrez chez vous. Regardez l'heure à l'horloge de la place. L'heure que vous lirez au cadran de l'horloge, c'est l'heure de ce jour-là. La seule chose qui reste à l'église maintenant dans notre monde, c'est qu'on y enterre les morts. Même les impies totaux vont dans une église, quelque chose qui ressemble beaucoup à une église. Il y a souvent un curé ou un pasteur, même s'ils n'y croient pas. Le texte que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, c'était juste avant ou après ce rébranissage, je ne sais plus. Je trouve qu'un texte comme ça, il dit, attention, là, il y a une ligne rouge, il ne faut pas la passer. Pendant 15 ans, je l'ai relu de temps en temps, ça me trottait. Et puis, là, j'ai commencé, je me suis dit, OK, je vais chercher. Et puis, j'ai trouvé Maël Godina, qui a fait les musiques. Ça, ça m'a beaucoup poussé en avant, parce qu'évidemment, c'est devenu concret tout d'un coup. Voilà, c'est ici. C'est le chemin qu'ils ont pris. Je me suis rendu compte de la violence du texte quand j'ai commencé à le donner en public. Avant ça, je n'avais pas conscience de cette force. Le menuisier, le forgeron, le maréchal ferrand, le charron, le meunier, le bûcheron, tous étaient là, morts, avec les autres. Il y a un guide, une guide, une femme, qui parle à une autre. Et c'est un peu caché. C'est sous-jacent, on le découvre tard. Donc, Delbourg avait ça en tête quand elle a écrit. Mais ce n'était pas du tout un texte de scène. C'est en le mettant en scène que je me suis rendu compte qu'il fallait deux personnes. Et les enfants étaient toujours là, faisant leur part de ce travail qui n'était pas pour eux. Ils ont plus appris ce jour-là qu'il est nécessaire d'en savoir pour toute une vie. C'est ainsi que la nuit est venue et que nous ne savions pas ce qu'il fallait faire d'autre. Elle a écrit ça en 1982. Donc, c'était trois ans avant sa mort. Elle a fait un voyage en Grèce. Je pense qu'elle était déjà malade. Elle a été à Calabrita, manifestement. Elle a visité ça. Et ensuite, elle s'est enfermée deux jours dans l'hôtel. Et elle a écrit. Le matin, nous savions ce que nous devions faire. Construire une murette de pierre sèche autour du carré avec ces pierres dont nous faisons des murs autour de nos champs pour empêcher les éboulis. Quand la murette a été assez haute pour que les morts puissent être recouverts, nous les avons recouverts de terre. Nous avons pris la terre dans les champs et nous l'avons portée dans des paniers. Jusqu'à la nuit, une longue file de femmes qui, chacune, portaient ce qu'elles pouvaient de terre. La terre arrachée au champ que les hommes avaient labourée et ensemencée l'automne avant. Ce n'est que plus tard que nous avons pu faire élever le mur et couvrir le mausolée d'un toit tel que vous le voyez aujourd'hui. Mais, nous avons rendu à nos morts tous les devoirs qu'on doit aux morts. Nous avons enseveli nos morts comme on doit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada